bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve dans une vidéo une semaine de l'assiette de mes enfants donc je vais vous montrer pendant une semaine du lundi au vendredi les repas que mes enfants préfèrent donc là on est lundi c'est pas saucisse soupe donc voilà là j'installe le fameux aluminium de chez action c'est une tuerie ça permet d'éviter que votre grille soit dégueulasse ça se met sur les barbecues et en fait ça n'a pas de c'est pas comme des aluminium comme on a c'est vraiment spécifique pour chauffer donc ça ne fait pas de transfert donc voilà j'installe correctement je replie vraiment les petits bords pour ne pas que voilà que l'huile ne sorte etc mais en tout cas vous trouvez ça chez action donc moi je cuisine uniquement à l'huile d'olive donc je mets de l'huile d'olive partout et ensuite je vais passer aux oignons voilà je mets des petits oignons moi ici c'est des oignons surgelés que j'achète chez beau frost en gros sac je trouve ça plutôt bien et c'est pratique en fait simplement très très pratique ensuite j'ai disposé les saucisses sur le gris viande je ne cuis ma viande que sur ce gris viande là et le poisson aussi je remets un peu d'huile d'olive par dessus pour qu'elle soit vraiment voilà croustillante et qu'elle ne soit pas sèche parce que les saucisses a tendance à être un peu sec et je suis déjà pas fan de saucisses d'ailleurs j'ai pas mangé tout le monde voilà les saucisses sont écrites et là j'ai mis en accéléré pour que vous savez comment ce qu'on fait un pain saucisses je pense donc voilà on se retrouve à table angelina était déjà assise elle ne mange pas de saucisses à cause de son avc et donc voilà j'ai mis en accéléré je serre la soupe à tout le monde et j'ai fait voilà les pains saucisses pour tout le monde à part pour angelina qui ne mange pas de saucisses ensuite voilà je dispose un pain saucisses et une tasse de soupe pour chacun des enfants ma fille me montre qu'elle a mal à la gorge elle était malade quand j'ai fait la vidéo donc voilà ça donne à peu près ça et donc elle a un petit pain avec une tasse de soupe mais elle était malade elle avait un enjeu non plus donc c'était compliqué voilà deux pains saucisses pour mon chéri ensuite on est mardi mardi j'ai fait des pâtes bolo de macaroni bolo à la cookie ou maintenant vous pouvez évidemment le faire normalement moi je fais ça à la cookie ou ça ça va beaucoup plus vite donc je mets les pâtes crues puis ensuite je mets de la bolognaise toute faite c'était vraiment des petits pas repas rapides que les enfants apprécient quand vous êtes ultimement en retard de la crème liquide donc voilà ensuite je vais mettre des épices à spaghettis que j'achète chez lidl je vais mettre également du poivre du sel voilà ensuite je mets un peu d'eau enfin je mets d'huile d'olive je mets de l'olive partout l'huile d'olive est très bon je mets de l'eau voilà pour que ça recouvre les pâtes et je mélange pour que toutes les pâtes soient bien trempées dans la sauce bolognaise donc voilà et je vais refermer la cookie je vais la brancher parce qu'on débranche tout avec les enfants parce qu'ils ont tendance à chipoter à tout et on a toujours peur qu'ils allument un truc surtout le gris viande donc voilà je mets sur manuel cuisson suppression et je mets 10 minutes c'est la cuisson que nous on aime bien donc voilà ensuite je vous montre que je mets la table donc la petite assiette ça vient de chez action angie elle ne voulait pas de pâte elle voulait de la soupe comme je vous ai dit en plus elle avait une angine donc c'était pas top top donc voilà ça c'est mon assiette et voilà les assiettes des enfants je vous en montre qu'une seule mais ils ont tous les trois la soupe d'angéina qu'elle a au final pas trop manger parce que comme vous voyez elle montre qu'elle aime vraiment elle a très mal de gorge donc elle n'a pas tout manger elle a grignoté le lendemain toujours rangy c'est la première à table en fait et donc là c'était frites fricadelle et croquettes de fromage tascuie à la friteuse donc je vous ai pas montré comment ce que je cuisais mais voilà fricandelle frites maillots des vrais belges ensuite on est on est hier donc on est jeudi et excusez moi j'ai évoqué on est jeudi donc je vous montre les ingrédients herbes de provence persil et puis sa spaghettis piste à poulet pardon sel huile d'olive des blancs de poulet du persil et de la compote de pomme toute faite sans morceaux donc voilà là j'ai mis le riz à cuir dans le cookie eau donc vous mettez le nombre de grammes qu'il vous faut de riz vous mettez de l'eau vous mettez cuire sous pression et nous on met neuf minutes donc voilà mon ami a le riz qui est bien cuit et très collant je branche mon gris viande vous le savez je ne cuit ma viande qu'aux gris viande donc voilà je remède et voilà je vous ai montré ce fameux aluminium bacon spécial pour barbecue et pour gris viande ça permet d'éviter justement d'avoir plein de graisse sur le grill et ça grille quand même super bien je trouve donc voilà toujours mon huile d'olive important l'huile d'olive et ici vous allez voir qu'à la place des oignons parce que je mets pas des oignons pour cuire le poulet donc voilà je mets assez bien d'huile d'olive je mets voilà je mets des herbes de provence que je vais venir étaler avec une petite un petit lèche plat voilà pour qu'il y en ait des deux côtés du grill et donc voilà moi je me mets toujours ça voilà je mets mes blancs de poulet qui sont de chez l'idol simplement voilà je vais les mettre grossièrement donc je les mets et puis je les couperai en morceaux parce qu'on n'est pas des gros mangeurs de viande donc avec ça on avait suffisant voilà je mets du poivre hop je mets du sel du persil du poivre du sel du persil et des épices poulet que j'achète chez chez lidl donc et puis ensuite je remets un peu d'huile d'olive voilà et je vais laisser cuire un petit peu là je mets la rote parce que visiblement je vais vous préparer une petite sauce au poivre vite fait donc je mets de la crème fraîche voilà je mets du poivre parce que les enfants aiment pas les gros grains de poivre donc j'en ai pas et du sel un petit peu et puis je mets du beurre mais c'est pas du beurre c'est la margarine à cuir et rôtir de chez lidl mais la vegan donc voilà elle est vegan moi je suis pas vegan je mange la viande mais pour ceux qui sont vegan et je vais mettre au micro-ondes une minute donc là je vais je me rends compte qu'en fait je dois le mettre au frigo que j'ai fermé le frigo trop vite donc voilà donc là je vais laisser cuire le truc je vais mettre un tout petit peu pour le poulet j'aime bien de mettre un tout petit peu de cuir et rôtir aussi c'est pas trop gras et ça donne une bonne petite sauce donc voilà j'ai retourné je vous montre que j'ai plus j'ai laissé que ce qu'il me fallait comme ingrédients et j'ai donné un petit coup de loque entre les coups pour avoir toujours une atmosphère propre pour cuisiner c'est toujours plus et hop petit effet vous avez vu ça et le poulet est cuit il était hyper bon tendre bien grillé avec voilà oui avec vous voyez bien que ça c'est bien rôti là que ça grésille sur le poulet c'était délicieux je vous montre également la cuisson du riz voilà nous on l'aime bien collant hop c'est un peu de buée désolée ça va partir voilà on aime bien quand c'est collant donc du coup moi je rajoute de lui du beurre vegan donc de la marraine vegan pour pas que ça soit trop sec quand même et un peu de sel voilà c'est tout simple parce que j'ai mélangé et comme je vais laisser en matière au chaud le beurre va fondre de lui même et il était excellent le riz les enfants ont vraiment bien aimé mais mes enfants aiment bien le riz ils sont fans de riz de pâte et de pomme de terre donc voilà je vous montre que je mets le sel voilà je remélange un petit peu pour que le sel soit bien disposé et puis je vais fermer la cuquille eau voilà ensuite on se retrouve à table j'ai retiré les clés de voiture de mon mari et voilà la table les miss il ya le riz les assiettes la compote de pomme la sauce voilà mon assiette l'assiette d'un enfant et voilà on se retrouve vendredi donc je vous montre et spice à spaghettis paprika ail en poudre persil de l'huile d'olive la sauce bolo de la crème fraîche du parmesan et une pâte toute faite à pizza de chez lidl donc voilà je l'étale elle a été facile malgré qu'elle était congelée alors ensuite je vais étaler simplement après avoir piqué avec une petite fourchette je vais étaler la sauce bolognaise désolé je suis fatigué la sauce bolognaise et comme je ne vais pas mettre tout le pot rassurez vous je vais congeler le reste de du pot il y en a encore trois quarts du pot dans un sac de congélation pour des pâtes futures donc je mets bien j'étale bien il ya des petits morceaux de carottes et de viande déjà dedans donc voilà ensuite je mets un tout petit peu de crème fraîche pour adoucir le goût de la tomate et puis voilà vous voyez je mets les épices un par un le fromage le parmesan voilà ce que ça donne et voilà après la cuisson et donc je vais découper cette belle pizza qui a l'air vraiment succulente je n'ai pas encore goûté donc je ne saurais pas vous dire là je les coupe en deux comme ça j'aurai plus facile pour les réchauffer au micro-ondes et elle se coupe assez facilement en tout cas je vais couper un petit carré voilà et elle a l'air vraiment somptueuse elle est vraiment elle a vraiment l'air très très bonne donc c'était une première espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous